Salut à tous, bienvenue ici à Istanbul, dans le stade olympique Atatürk, le dernier acte de la Champions League pour cette saison, c'est maintenant, c'est la grande finale, la grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui on l'espère va nous offrir un grand spectacle. À mes côtés pour commenter cette finale, Pierre Vélez qui est là bien sûr, le FC Barcelone face au Real Madrid, cette finale de l'UEFA Champions League, c'est partie des matchs les plus suivis dans le monde, peut-être même le plus suivi dans les compétitions entre clubs, on veut dire qu'il va falloir assurer un gros travail physique, tactique, mental pour être top aujourd'hui. Le FC Barcelone, le FC Barcelone a bien sûr la vocation à aller au bout de cette UEFA League des Champions, et pour un club du standing du barça la finale c'est le minimum la composition du barça qui s'affiche à l'écran tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantage de systèmes c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et pouvoir exploiter toute la largeur en attaque on regarde la composition de cette équipe on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire ça on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises places de l'adversaire mais plutôt à aller les provoquer soi même ça fait longtemps qu'elle joue comme ça cette équipe voilà c'est parti la finale de la ligue des champions qui vient de commencer ça de bousquet mais si pitié tellement l'anglais qui de longues est-ce qu'il y a une finale du f1 de champions league qui t'a marqué plus que l'autre la pierre en faisant la question un peu ouais ou pas hier de saint-etienne quand même ah ouais c'est vieux mais c'est vieux moi enfin ça on a marqué moi aussi à tout jamais c'est un petit peu comme france rfa sévir c'est les matchs que tu oublies jamais des cicatrices qui ne se referme pas une recherche ferme pas qui restent à vif et douloureuse qui des langues à ce moment des billets moussmann dembélé il faut qu'ils centrent maintenant à l'intervention là sur les côtés alors personnellement j'ai assez hâte de voir ce qu'on peut donner cette opposition où l'on verra léo messi face à karim benzema ouais de grands talents qui sont surtout de brillants finisseurs ouais c'est bon ce qu'ils font des joueurs du real c'est précis c'est fluide tony cross marco asensio les sueurs juniors carlo mendy modric le gardien qui repousse ça peut revenir attention là les catalans qui ont tout le couloir de livres léo messi c'est un peu plus qu'est ce antoine griezman man dembélé le real madrid qui s'attend à un match compliqué un pire compliqué je ne sais pas mais l'adversaire les moyens de générer le real c'est évident en tout cas c'est une belle affaire on dirige ouais jolie une deux à la carim benzema qui va tenter de porter le danger riche en fait de l'arrivée construisent ils font tourner c'est bien donné dans l'espace on a tous cru au premier but du real avant ce match ouais au premier but au courant ce match c'est piqué qui est maintenant ça j'ai roberto osman dembélé allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon ça doit bousquet et redonne à gliezmann on cherche des solutions là il était temps d'intervenir là ma conception caim benzema il a fait ça j'ai reberto les blaugrana qui ont le ballon il passe pas et c'est fait reprendre carim benzema benzema qui perd ce ballon sans trop de raisons apparentes qui déliong à 15 mai griezmann conserve le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque modric c'est bien joué défensivement bien vu allez parce qu'il a quand même tenté de marquer un but avant la pause ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir mais si il a bien repris in extremis c'est de mettre un peu de présence dans la surface du côté de barcelone pour tenter de prendre l'avantage le corner de léo messi bien frappé le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse les crocs croissant qui ne sont pas s'intercepter ouais c'est bien donné une fois de plus les banques qui continue de progresser les défenseurs qui en règle cette action le calendrier c'est un peu ce que c'est sûr notre fernandès gazé miro le cas modric attention à cette action l'ouverture du score les joueurs du réel qui frappe le premier dans cette finale de l'uf a qui a pensé et ouais pour un énième trop fait peut-être alors qu'on nous remontre celui avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien quand même mais c'est un boulevard au buteur à son premier poteau on l'a vu serrer le point zidane dans sa zone technique c'est son équipe qui est devant allez mi-temps c'est la mi-temps meilleur avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1-0 c'est donc la mi-temps ici et les joueurs qui sont en train de remplir leur contrat pierre oui ils savent que s'ils maintiennent cette avance ils remporteront cette compétition ont vu des 45 premières minutes ils peuvent être très optimiste allez c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'uf a de champions league avec ce premier ballon d'être chauffeur en baisse un ballon qui est intercepté par les baissis allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon donc séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match car ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque benzema de nouveau à la magnifique passe là de modric ça fait deux buts d'avance ça fait deux buts d'avance regarder c'est du délire chez les supporters on se présente très très bien à cette finale on voit celui-là mais cela confirme notre impression le buteur fait ce qu'il a à faire mais on peut pas en dire autant du gardien notre résultat qui nous montre le biais qui m'a fait caméra ça fait maintenant du bout d'écart 1 2-0 au table d'affichage bien donné encore une fois tellement l'anglais et oui comme d'hab c'est le barça qui monopolise un peu le ballon et le problème c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses il faut jouer plus vite exploiter mieux la largeur du terrain et on a une baissie qui hasman toujours griezman on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps piqué ça j'ai roberto et on a une baissie c'est à deux bousquets l'anglais par le barça place là pour une contre attaque minicius juniors benzema casimiro elle passe le b pour benzema luka modric marco sensio carim benzema on va pouvoir centrer asensio modric l'anglais il pourrait marquer encore un l'uriel cette action va au bout casimiro c'est dur à moussaint on va récupérer par en train d'hézman à la passe en profondeur attention griezman ballon bien capté par courtois c'est vrai qu'ils perdent ce ballon c'est entre autres raisons apparentes mais si rafael va à l'essai de prendre ce ballon on va peut-être assister à une contre attaque 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire on dirige le ballon qui passe d'une équipe à l'autre la bonne protection du ballon là bien qu'en plus sur ses jambes il est bon coup d'oeil osman dembélé oui il y avait un espace il l'a vu ça c'était dangereux dans l'intervention le centre en retrait et ça fait but donc pierre ouais ouais comme on a dit gros pressing une passe mal assurée et quelques secondes plus tard ça fait but le réalisateur qui nous propose de revoir ce centre en retrait en football comme on dit c'est l'un absolu et ensuite Lionel Messi à la confusion comme toujours il est tenu à 1 donc maintenant les 15 dernières minutes du temps réglementaire le ballon qui passe d'un joueur à l'autre mais on est loin du but adverse c'est plutôt tranquille ah ouais ça c'est bien sur l'aile ils attendent une ouverture dans la défense c'est fluide ça circule bien on voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer du coup les supporters sont ravis évidemment ouais ouais la qualité des passes rendent le jeu extrêmement fluide c'est agréable Casimiro cross plusieurs qui sont menés c'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales il faut qu'ils s'accrochent les joueurs de barcelone qui ont toutes les raisons de se dire que ce n'est pas perdu pour eux et même si les minutes défilent quand même piqué et on va ici Antoine Griezmann il y a un coup à jouer là pour barcelone l'égalisation peut-être au bout de cette action pourquoi pas ouais la bonne passe en profondeur de Griezmann l'intervention du gardien pas tellement compliqué il faut bien le dire il doit être soulagé quand même parce que le joueur adverse aurait très bien pu remettre les deux équipes à égalité l'égalisation 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 casimiro benzema tony cross karim benzema ouais le sauvetage le but était presque rentré il a sauvé son équipe je veux tout ce qu'est c'est un gérard tout mais si clément l'anglais c'est la vie aux busquets griezmann seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre faire le même dit casimiro passe un redoublement qui se multiplie voilà c'est fini c'est fini l'équipe qui a préparé son match comme elle devait qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensé par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen ouais parce que gagner une champions league c'est un moment merveilleux perdre en finale je pense que c'est un moment affreux et eux ils sont du bon côté regardez cette joie collective tous les moments de préparation toutes les difficultés effacées par cette cette victoire il ya que le bonheur à vivre et dans quelques instants on va vivre un moment historique le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club bien sûr cette champions league qui va être brodi par le capitaine ouais c'est un moment de joie indescriptible regardez comme les joueurs sont heureux comme va que chacun exprime son bonheur d'une façon différente il y en a qui sont tout en retenue il y en a qui sont extatiques et c'est le capitaine bien sûr qui soulève la coupe en premier mais qui ensuite va va la passer va la partager tous ses coéquipiers tout on va vouloir la toucher les membres du staff les membres de la cellule médicale tout le monde voilà c'est la victoire de tout un club pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse les supporters aussi bien sûr à la magnifique ces images cette communion entre les supporters du real et les joueurs et ouais un trophée ça se partage mon petit pierrot ouais ça va être la fête un peu partout à madrid enfin sauf du côté de l'atletico bien sûr où là ça va être la soupe à la grimace dans le vestiaire madrilène également c'est un c'est un long moment qui commence à une longue série la fête sur la pelouse dans le vestiaire dans l'avion à madrid retour alors j'ai regardé le qui se presse pour être sur la photo oui une de plus à tous les titulaires tous les remplaçants ceux qui jouent presque pas tout le monde veut y être c'est sûr staff le soigneur